Bonjour à tous, et bienvenue pour Un homme à la hauteur en 180 secondes. 180 secondes, c'est le temps de la carrière américaine de Jean Dujardin. C'est dommage, parce qu'il est plutôt bon. Sorti le 4 mai 2016 et réalisé par Laurent Tirard. Un homme à la hauteur est donc une histoire de romance entre Diane, avocate, 1m75, et Alexandre, architecte, 1m36. C'est donc cette différence de taille qui va nous intéresser, qui va les obliger à vivre leur histoire d'amour confrontée au regard des autres. Et c'est plutôt réussi. C'est sympathique, c'est chouette, c'est mignon, tout ce que doit être une comédie romantique. La principale force du film, de mon point de vue, c'est la force de ses interprètes. Ils ont tous les deux un capital sympathie assez puissant. Je trouve que Virginie et Firas sortent très bien dans ce genre de rôle, et Jean Dujardin est excellent. Et du coup, ses acteurs de base, qui sont déjà en termes humains, sympathiques, sont d'autant plus sympathiques dans ces rôles-là. Et ils font la moitié du travail. Une bonne comédie romantique, c'est avant tout deux bons interprètes. Je ne suis pas sûr que le film aurait marché avec d'autres acteurs moins bons ou moins sympathiques, en tout cas, auprès du grand public. Globalement, les effets sont plutôt convaincants. Le rapetissement, je ne sais pas comment on dit de Jean Dujardin, fonctionne bien. A savoir que c'est une diminution proportionnelle. Il n'est pas nain, il est petit, en fait. Donc il a les mêmes proportions que vous et moi, version 1m36. C'est en plus une comédie qui a un vrai fond, et un vrai fond bien géré. Ce n'est pas pathos. On nous parle de handicap, mais on nous en parle bien. Les épreuves que rencontre le couple sont plutôt plausibles, elles ne sont pas too much, et elles remettent en question notre croyance de la normalité. Et c'est juste, ce n'est pas cul-cou. Et ça, c'est cool, parce que ce n'est pas évident à faire, et c'est rarement bien fait dans le cinéma français. On sort souvent les violons, c'est souvent en gros. Et là, non. Là, ça marche. On a en plus une bande sonore qui est top, vraiment. C'est largement influencé par les comédies anglaises et américaines. Notamment une reprise de Gala qui est assez sympa. Il y a une mise en scène assez intelligente. Les situations où les persos se retrouvent rapetissés ou agrandis. On a notamment une scène où Dujardin, qui est donc architecte, travaille sur une maquette, et donc il paraît immense dans la maquette. Et c'est intelligent parce qu'en termes de réalisation, ça nous fait questionner notre perspective des choses, en fait, notre subjectivité. On a quand même pas mal de moins, de mon point de vue. Je vous parlais des effets. Ils sont convaincants, ils ne sont pas fantastiques. Et je trouve que l'un des gros défauts de ce film, c'est aussi ces personnages secondaires, qui sont carrément invisibles. Je ne sais pas si c'est les acteurs, je ne sais pas si c'est les rôles, mais du coup, ça manque. Parce qu'en termes de comédie romantique, ce n'est pas très drôle, en fait. C'est le fond qui est intéressant, mais pas le comique. Et je pense que ces personnages secondaires mieux gérés auraient pu apporter ce côté humoristique qui est un petit peu absent. Et puis moi, il y a toujours quelque chose qui me gêne dans ces comédies romantiques, notamment françaises, mais américaines aussi, remarque. C'est que, heureusement qu'il était riche, parce que si en plus d'être petit, il était pauvre, elle ne se serait pas vraiment intéressée à lui. Et ça, c'est toujours gênant d'avoir ce parti pris de l'argent qui a vraiment un primat dans leur relation, parce que c'est parce qu'il est riche qu'ils peuvent aller faire du parachute, et compagnie. Donc on a une bonne romance. Ce n'est pas super humoristique, moins humoristique, il n'y paraît en tout cas. Mais il y a un fond solide, qui est bien géré, qui évite adroitement le pathos, et qui est vraiment parfaitement porté par ses acteurs principaux. Top ! 3 minutes, c'est très bien. Écoutez, je suis curieux d'avoir votre avis, parce que moi je l'ai plutôt bien vécu, mais je serais curieux de savoir si d'autres personnes ont un peu moins aimé ce film. Je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres chroniques ciné en 180 secondes.